Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pantalis, vocabulaire de la psychanalyse. La psychanalyse a besoin de mots qui lui soient propres. La terminologie est pour le principal l'œuvre de Freud. Recenser les usages et les éclairer en signalant les difficultés. Cet ouvrage répond à un besoin utile, il deviendra un instrument de travail et un document de travail. Abréaction, décharge émotionnelle par laquelle un sujet se libère de l'affect attaché au souvenir d'un événement traumatique. Règle de l'abstinence, pratique analytique selon laquelle la cure doit être menée de telle façon que le patient trouve le moins possible de satisfaction substitutive à ses symptômes. Accomplissement de désir, formation psychologique dans laquelle le désir est imaginairement présenté comme réalisé. Acte manqué, acte où le résultat explicitement visé n'est pas atteint mais se trouve remplacé par un autre. Acting out, action présentant un caractère impulsif, relativement en rupture avec les systèmes de motivation habituel du sujet. Action spécifique, ensemble du processus nécessaire à la résolution de la tension interne créée par le besoin. Activité-passivité, couple d'opposés fondamentales dans la vie psychique. Affecte, terme connotant tout état affectif pénible ou agréable qui se présente sous la forme d'une décharge massive. Agressivité, tendance s'actualisant dans les conduites visant à nuire à autrui. Altération du moi, ensemble des limitations acquises par le moi au cours des étapes du conflit défensif. Ambivalence, présence simultanée dans la relation à un même objet d'attitude opposée par excellence l'amour et la haine. Amnésie infantile, amnésie qui recouvre les faits des premières années de la vie. Anaclytique, pièce maîtresse de la théorie des pulsions, l'étayage. Dépression anaclytique, terme créé par René Spitz, dépression chez l'enfant privé de sa mère alors qu'il a eu une relation normale. Interprétation anagogique. Silberer utilise ce terme pour l'interprétation des mythes, des rêves, pour expliciter leur signification morale universelle. Analyse didactique, psychanalyse que suit celui qui se destine à l'exercice de la profession et en constitue la pièce maîtresse de sa formation. Angoisse automatique, réaction du sujet chaque fois qu'il se trouve dans une situation traumatique. Annulation rétroactive, mécanisme psychologique par lequel le sujet s'efforce de faire en sorte que des pensées, des paroles et des gestes, des actes passés, ne soient pas advenus. Afanis, terme introduit par Jones sur la disparition du désir sexuel. Après coup, des expériences sont ramenées ultérieurement en fonction d'expériences nouvelles. Association, liaison entre plusieurs éléments psychiques dont la série constitue une chaîne associative. Attention flottante. Manière dont l'analyse doit s'écouter, doit écouter l'analyser, sans privilégier aucun moment du discours. Auto-analyse, investigation de soi par soi. Auto-plastique, réaction consistant en une modification de l'organisme. Bénéfice de la maladie, toute satisfaction qu'un sujet tire de sa maladie. Besoin de punition, certains sujets recherchent des situations pénibles ou humiliantes et se complaisent en elles. Masochisme moral. Bisexualité, tout être humain aurait des dispositions sexuelles à la fois masculines et féminines, qui se retrouvent dans les conflits pour assumer son propre sexe. Bon objet, mauvais objet. Mélanie Klein désigne ainsi les premiers objets pulsionnels qui apparaissent dans la vue fantasmatique de l'enfant. But pulsionnel, l'activité à laquelle pousse la pulsion et aboutissant à une résolution de la tension interne. Ça, pôle pulsionnel de la personnalité, ses contenus sont inconscients, pour une part héréditaire, et innés, pour l'autre refoulés. Cannibalique, qualifie les relations d'objets corrélatifs de l'activité orale. Cas limite, affection située à la limite, entre névrose et psychose, schizophrénie latente. Méthode cathartique. La cure permet au sujet d'évoquer et même de revivre les événements traumatiques auxquels ces affects sont liés. Censure, fonction qui tend à interdire aux désirs inconscients et aux formations qui en dérivent l'accès au système conscient. Choix de la névrose, processus par lesquels un sujet s'engage dans la formation de tel type de psychonévrose plutôt que de tel autre. Choix d'objet, acte d'élire une personne comme objet d'amour. Choix d'objet narcissique, choix qui s'opère sur le modèle de la relation du sujet à sa propre personne. Choix d'objet par étayage, l'objet d'amour est élu sur le modèle des figures parentales. Clivage de l'objet. Klein décrit ce mécanisme comme la défense la plus primitive contre l'angoisse. L'objet visé est scindé en un bon et un mauvais objet qui auront des destins indépendants. Clivage du moi. À l'œuvre dans le fétichisme et les psychoses, le phénomène coexiste entre la réalité et le déni de réalité. Ces deux attitudes persistent, côte à côte, sans s'influencer réciproquement. Façon de faire coexister deux procédés de défense. Théorie cloacale. L'enfant qui méconnaissait la distinction du vagin et de l'anus. Complaisance somatique. Choix de la névrose et de l'organe où s'opère la conversion. Complexe. Souvenir à forte valeur affective inconscient. À partir de l'histoire infantile. Complexe de castration. Réponse à l'énigme que pose l'enfant sur la différence anatomique des sexes. Le garçon redoute à la castration comme une menace paternelle. La fille ressent un préjudice de l'absence de pénis qu'elle cherche à nier, compenser ou réparer. Complexe d'électre. Complexe d'œdipe féminin. Jung. Complexe d'infériorité. Adler désigne l'ensemble des attitudes qui sont déguisées d'un sentiment d'infériorité. Complexe d'œdipe. Désir amoureux et hostile que l'enfant éprouve à l'égard de ses parents et fait sur la structuration de la personnalité et particulièrement sur l'idéal du moi et le surmoi. Le complexe fait intervenir une instance interdictrice, prohibition de l'inceste, qui barre l'accès à la satisfaction cherchée et lit le désir et la loi. Jacques Lacan a mis l'accent sur ce bout. Ce qui sera intériorisé, qui suivra dans la structuration de la personnalité, est donc le complexe d'œdipe. Compulsion. Type de conduite que le sujet est poussé à accomplir par une contrainte interne. Compulsion. De répétition. Processus d'origine inconsciente par lequel le sujet se place dans des situations pénibles, répétant des expériences anciennes. Condensation. Dans le rêve, représentation de plusieurs chaînes associatives investies des énergies qui s'additionnent sur elles. Mécanisme fondamental du travail du rêve. Conflit psychique. Dans le sujet s'opposent des exigences internes, contraires. Conflit entre les pulsions. La conscience est la face subjective d'une partie des processus psychiques se produisant dans le système neuronique. Contenu latent. Ensemble de signification auquel aboutit l'analyse d'une production de l'inconscient, singulièrement du rêve. Une fois déchiffré, le rêve apparaît comme une organisation de pensée exprimant un désir. Contenu manifeste. Désigne le rêve avant l'investigation analytique telle qu'il apparaît au rêveur. Contre-investissement. Support de nombreuses activités défensives du moi. Le moi investit des représentations, refoulement. Contre-transfert. Réaction inconsciente de l'analyste à la personne de l'analysé et à son transfert. Conversion. Mécanisme de formation de symptômes à l'œuvre dans l'hystérie, somatique, paralysie. Couple opposé. Désigne de grandes oppositions. Sadisme, masochisme, voyeurisme, exhibitionnisme. Pulsion de vie, pulsion de mort. Décharge. Évacuation vers l'extérieur de l'énergie apportée par les excitations. Défense. Opération dont la finalité est de réduire ou supprimer toute modification susceptible de mettre en danger l'intégralité et la constance de l'individu. Déformation. Effet global du travail du rêve. Les pensées latentes sont transformées. Dénégation. Procédé par lequel le sujet, tout en formulant un de ses désirs, continue à s'en défendre en le niant et continue à s'en défendre en le niant. Déni de la réalité. Mode de défense consistant à un refus par le sujet de reconnaître la réalité d'une perception traumatisante. Le fétichiste perpétue une attitude infantile. Déni de reconnaissance de la castration féminine. Déplacement. L'intérêt d'une représentation se détache pour aller à d'autres représentations originellement peu intenses, reliées par une chaîne associative, formation des symptômes psychonévrotiques. L'énergie glisse le long des voies associatives. Désinvestissement. Retrait attaché à un objet. Désir. Un des pôles du conflit. Le désir inconscient tâtes à s'accomplir dans les signes de la satisfaction. L'agencement des signes constitue le fantasme. État de détresse. État du nourrisson dépendant qui s'avère impuissant et créant des tensions. Chez l'adulte, la situation traumatique génère l'angoisse. Dans une situation d'angoisse automatique, il y a absence de maîtrise. Dynamique. Composition de force exerçant une certaine poussée. Écran du rêve. Lewin conceptualise l'écran blanc où se projette tout rêve. Effroi. Réaction à une situation de danger. Égoïsme. Intérêt que le moi porte à lui-même. Élaboration psychique. Travail accompli par l'appareil psychique. Envie du pénis. Dialectique de la sexualité féminine. Érogène en rapport avec la production d'une excitation sexuelle. Éros désigne l'amour. Et Freud l'ensemble des pulsions de vie. Fantasme. Scénario imaginaire accomplissant un désir. Figurabilité. Exigence à laquelle sont soumises les pensées du rêve. Fixation. La libido s'attache à des personnes ou à des images. Forclusion. Lacan. Rejet primordial d'un signifiant fondamental comme le phallus. Formation de compromis. Production de l'inconscient qui déforme les représentations refoulées. Formation du symptôme. Résultat d'un processus psychique. Formation réactionnelle. Attitude de sens opposé à un désir refoulé constituant réaction contre celui-ci. Formation substitutive. Acte manqué remplaçant les contenus inconscients. Friage. L'excitation doit vaincre une certaine résistance. Frustration. Le sujet se voit refuser la satisfaction d'une demande pulsionnelle. Fuite dans la maladie. Le sujet cherche dans la névrose un moyen d'échapper à ces conflits psychiques. Hystérie. Névrose. Été idéal du moi. Modèle auquel le sujet cherche à se conformer. Idéalisation. La valeur de l'objet est portée à la perfection. Identification. Un sujet assimile un attribut et se transforme sur le modèle. Valeur centrale chez Freud et opération par laquelle le sujet humain se constitue. Imaginaire. Lacan dans ses registres essentiels avec le réel et le symbolique prévaut dans la relation à l'image du semblable. Imago. Prototype inconscient de personnages qui orientent le sujet appréhendant autrui. Inconscient. Ensemble des contenus non présents dans le champ de la conscience. Lieux psychiques qu'il faut se représenter comme un système qui a une énergie spécifique. Innervation. Énergie véhiculée vers une partie du corps y produisant des phénomènes moteurs ou sensitifs. Instinct. Chaîne de comportement hérité. Intellectualisation. Le sujet cherche à donner une formulation discursive à ces conflits de façon à les maîtriser. Intérêt. Énergie des pulsions sexuelles. Intériorisation. Relations intrasubjectives. Interprétation. Investigation analytique du sens latent et de la conduite du sujet. Introversion. Jung. Détachement de la libido des objets extérieurs et retrait sur le monde intérieur du sujet. Investissement. Énergie psychique attachée à une représentation. Isolation. Mécanisme de défense qui rompt les connexions de pensée. Jugement de condamnation. Le sujet prenant conscience d'un désir s'en interdit l'accomplissement. Période de latence. Temps d'arrêt dans l'évolution de la sexualité entre le déclin infantile, 5-6 ans, et la puberté. Son origine est le déclin du complexe de Deep. Le but d'Eros est d'établir des unités toujours plus grandes et donc de conserver. C'est la liaison. Libido. Énergie substrat des transformations de la pulsion sexuelle. Chez Jung, c'est l'énergie psychique. Libre association. Méthode qui consiste à exprimer sans discrimination toutes les pensées qui viennent à l'esprit. Masochisme, perversion sexuelle dans laquelle la satisfaction est liée à la souffrance ou à l'humiliation. Matériel. Ensemble des paroles ou des comportements du patient. Maternage technique qui vise à établir entre le thérapeute et le patient une relation analogue à celle de la mère et de l'enfant. Mécanisme de défense. Opération utilisée par le moi en agencement contre l'agresseur. Mécanisme de dégagement. Edward Bibering et Daniel Lagache s'opposent à la défense, qui est une réduction urgente des tensions internes, des plaisirs, plaisir. Le dégagement tente à la réalisation des possibilités même au prix d'une augmentation de tensions. Méta-psychologie, élaboration d'ensemble de modèles conceptuels. Mise en acte, le sujet sous l'emprise de ses désirs les vit dans le présent avec un sentiment d'actualité. Moi, relation de dépendance aux revendications du ça et des impératifs du surmoi. Le moi est le poil défensif de la personnalité. Le moi est pour une grande part inconscient, attesté par les résistances inconscientes dans la cure. Moi, idéal. Idéal de toute puissance narcissique fourgée sur le modèle du narcissisme infantile. Moi, plaisir contre moi, réalité. Genèse de la relation du sujet au monde extérieur et de l'accès à la réalité. Motion pulsionnelle. Désigne la pulsion sous son aspect dynamique. Narcissisme, par référence au mythe de Narcisse, amour porté à l'image de soi-même. Neurasténie. Baird décrit l'affection centrée sur une fatigue physique d'origine nerveuse. Neutralité, qualité définissant l'attitude de l'analyste dans la cure. Névrose, affection dont les symptômes sont l'expression symbolique d'un conflit psychique se trouvant dans les racines de l'histoire infantile du sujet. Névrose d'abandon. Charlodier, Germain de Gex, angoisse de l'abandon et besoin de sécurité. Névrose de caractère, le conflit se traduit par des symptômes sur des traits de caractère. Névrose ou syndrome d'échec. René Laforgue, les sujets sont les artisans. De leur propre malheur. Objet, corrélatif de la pulsion, de l'amour et du sujet. Paranoïa, psychose chronique caractérisée par un délire avec une prédominance à l'interprétation. Persécution, hérotomanie, jalousie et délire des grandeurs. Perlaboration, processus par lequel l'analyse intègre une interprétation et surmonte les résistances qu'elle suscite. Perversion, déviation par rapport à l'acte sexuel normal, défini comme coït avec le sexe opposé. Régression à une fixation antérieure de la libido. Phallique, femme ou mère pourvue d'un phallus, rêve et fantasme. Phallus, représentation figurée de l'organe mâle. Fantasme. Suzanne Isaac désigne le fantasme inconscient et marque sa distinction avec le fantasme conscient. Phénomène fonctionnel. Bercyl-Berrer, transposition en images non du contenu de la pensée du sujet, mais du mode de fonctionnement de celui-ci. Plaisir d'organe, satisfaction auto-érotique des pulsions. Apaisement de l'excitation au lieu même où elle se produit. Poussée de la pulsion. Action déclenchée pour obtenir la satisfaction. Préconscient, distinct de l'inconscient, pas présent dans le champ actuel de la conscience, connaissances et souvenirs non actualisés. Principe de constance. L'appareil psychique tente à maintenir à un niveau bas et constant la quantité d'excitation qu'il contient. Rapport étroit avec le principe de plaisir. Principe de Nirvana. Barbara Law, l'appareil psychique ramène à zéro toute quantité d'excitation. Nirvana, répondu par Schopenhauer, est tiré du bouddhisme, où il désigne l'extinction du désir humain, l'anéantissement de l'individualité qui se fond dans l'âme collective, un état de quiétude et de bonheur parfait. Exprime la tendance à la pulsion de mort amenant l'excitation au niveau zéro. Principe de plaisir. L'ensemble de l'activité psychique a pour but d'éviter le déplaisir et de procurer le plaisir. Plus excitation égale déplaisir, moins égale plaisir. Le principe de plaisir est un principe économique. Principe de réalité. Régit le fonctionnement mental en couple avec le principe de plaisir qu'il modifie. Principe régulateur. Transformation de l'énergie libre en énergie liée. Énergie pulsionnelle au service du moi. Principe d'inertie. Les neurones tendent à évacuer complètement les quantités d'énergie qu'ils reçoivent. Processus primaire. Il caractérise le système inconscient. Le processus secondaire. Il caractérise le système préconscient-conscient. Projection. Opération par laquelle un fait neurologique est déplacé à l'extérieur, du sujet à l'objet. Rejette au dehors ce qu'on refuse de reconnaître en soi-même et d'être soi-même. Psychoanalyse. Discipline fondée par Freud. Méthode d'investigation sur la signification inconsciente des paroles, des actions, des rêves, fantasmes et déliens. Une interprétation contrôlée de la résistance du transfert et du désir. Un ensemble de théories sur la méthode d'investigation et de traitement. Psychoanalyse contrôlée. Conduite par un analyste de formation qui rencontre un analyste expérimenté. Suggestions, conseils, directives, exercicement, soutien. Psychoanalyse sauvage. Intervention d'analystes amateurs ou inexpérimentés qui s'appuient sur des notions souvent mal comprises pour interpréter les symptômes. Méconnaissance d'une situation analytique déterminée. Psychose. Gamme de maladies mentales dont l'éthiologie dernière reste problématique. Schizophrénie. Inclus de façon générale les affections délirantes. Psychothérapie. Toute méthode de traitement des désordres psychiques ou corporels. Pulsion. Poussée qui fait tendre l'organisme vers un but. Pulsion d'agression désigne des pulsions de mort tournées vers l'extérieur. Le but étant la destruction de l'objet. Pulsion de destruction. Pulsion de mort opérant en silence. Et se reconnaissant dans l'action. Pulsion d'emprise. Pulsion non sexuelle dont le but est de dominer l'objet par la force. La cruauté infantile. Le sadisme avec la fonction de maîtriser l'objet sexuel. Pulsion d'autoconservation. Besoin nécessaire à la conservation de la vie de l'individu. La faim en constitue le prototype. Pulsion de mort. S'oppose aux pulsions de vie. Tendant à la réduction complète des tensions. Tournée vers l'intérieur, c'est l'autodestruction puis vers l'extérieur formant la pulsion d'agression ou de destruction. Rôle majeur. Dès l'origine de l'existence humaine induisant dans l'organisme l'angoisse d'être désintégré et annihilé. Principe radical du fonctionnement psychique liant tout désir, agressif ou sexuel, au désir de la mort. Pulsion de vie. Constitue des unités toujours plus grandes en les maintenant. Désigné par le terme d'Eros recouvre les pulsions sexuelles et les pulsions d'autoconservation. Les pulsions de mort tendent à la destruction des unités vitales. Retour à l'état inorganique. Et au repos absolu. Les pulsions de vie conservent les unités vitales existantes et en constituent de plus englobantes. existent même au niveau cellulaire. À l'œuvre dans le monde physique. Attraction, répulsion et au fondement des phénomènes vitaux. Anabolisme, catabolisme. Le principe sous-jacent est un principe de liaison. Le but d'Eros est d'établir de plus grandes unités et de les conserver. Pulsion sexuelle. Étroitement liée à un jeu de représentation ou fantasme. L'énergie de la pulsion sexuelle et la libido. Pôle du conflit psychique et objet privilégié du refoulement dans l'inconscient. Quantum d'affect. Substrat de l'affect vécu subjectivement. Déplacement, détachement. Rationalisation. Procédé par lequel le sujet cherche à donner une explication cohérente du point de vue logique ou acceptable moralement. Mais les motifs véritables ne sont pas aperçus. Réaction thérapeutique négative. Guérison difficile. Chaque fois qu'on attend un progrès, une amélioration, il se produit une aggravation comme si le sujet préférait la souffrance. Freud rattache ce phénomène à un sentiment de culpabilité inconscient inhérent à certaines structures masochiques. Réalisation symbolique. Cichéier désigne sa méthode de psychothérapie analytique de la schizophrénie. Il s'agit de réparer les frustrations subies par le patient en cherchant à satisfaire symboliquement ses besoins et d'ouvrir l'accès à la réalité. Réalité psychique. Cohérence dans le psychisme du sujet. Il s'agit du désir inconscient et des fantasmes. Refoulement. Le sujet repousse dans l'inconscient des représentations, pensées, images, souvenirs liées à une pulsion, manifeste dans l'hystérie. Règle fondamentale. Structure de la situation analytique où l'analysé est invité à dire ce qu'il pense et ressent sans rien choisir et sans rien omettre de ce qui lui vient à l'esprit, même si ce qui est désagréable ou ridicule est dénué d'intérêt ou hors de propos. Régression. Retour au sens inverse à partir d'un point déjà atteint. Retour du sujet à des étapes dépassées de son développement. Rejetons de l'inconscient. Conception dynamique de l'inconscient de Freud tendant à faire ressurgir dans la conscience des productions en connexion lointaine. Relation d'objet. Mode de relation du sujet avec son monde dans une interaction avec l'entourage. Renversement d'une pulsion dans le contraire. Le but d'une pulsion se transforme en son contraire dans le passage de l'activité à la passivité. Réparation. Klein. Mécanisme où le sujet cherche à réparer les effets de son objet d'amour de ses fantasmes destructeurs. Représentation. Ce qui forme le contenu concret d'un acte de pensée et en particulier la reproduction d'une perception antérieure. Répression. Opération psychique qui tente à faire disparaître de la conscience un contenu déplaisant ou inopportun. Le refoulement est un mode particulier de répression. Résistance. Tout ce qui dans les actions et les paroles de l'analysé s'oppose à l'accès de son inconscient. Obstacle à l'élucidation des symptômes. La résistance du surmoi dérive de la culpabilité inconsciente et du besoin de punition. Le désir inconscient s'accomplit dans le rêve. Retour du refoulé. Les éléments refoulés jamais anéantis tendent à réapparaître de manière déformée sous forme de compromis. Rêve d'urne ou rêverie. Scénario imaginé. À l'état de veille. Comme les rêves nocturnes, ce sont des accomplissements de désir. Au roman familial, le sujet modifie imaginairement ses liens avec ses parents. Fondement dans le complexe d'Oedipe, imaginant qu'ils sont par exemple des enfants trouvés. SADISME, perversion sexuelle dans laquelle la satisfaction est liée à la souffrance ou à l'humiliation infligée à autrui. SCENES ORIGINERES, scènes de rapport sexuel entre les parents observées ou supposées et fantasmées par l'enfant. SCENES PRIMITIVES. SCHIZOPRÉNIE, terme créé par Bleuler pour désigner un groupe de psychoses dont Kraepelin avait déjà montré l'unité. DÉMENSE PRÉCOCE, constitué de dissociation, incohérence de la pensée, détachement de la réalité avec repli sur soi et prédominance au fantasme et une activité délirante. SCENES DE CULPABILITÉ. État affectif que le sujet tient pour répréhensible, remords ou auto-reproche. Système de motivation inconsciente rendant compte de comportements d'échec et de souffrance que s'implique le sujet. SENTIMENT D'INFÉRIORITÉ, ADLER, l'individu cherche à compenser sa déficience. Pour Freud, il doit être compris et interprété comme un symptôme d'importance dans la dépression. SESSUALITÉ, plaisir et séries d'excitation présentes dès l'enfance. SIGNAL D'ANGOISSE, dispositif mis en action par le moi devant une situation de danger. La situation traumatique déclenche les opérations de défense. Souvenir écran, souvenir infantile, net et insignifiant par son contenu. C'est une formation de compromis entre des éléments refoulés, la défense, souvenir de couverture. STADE DU MIROIR LACAN, l'enfant à 6-8 mois dans un état d'impuissance et d'incoordination motrice, anticipe la maîtrise de son unité corporelle. L'enfant perçoit sa propre image dans un miroir. SUBCONSIENT, désigne ce qui est faiblement conscient ou inaccessible. Le terme sera rejeté par son synonyme d'inconscient. Notion fondamentale de Pierre Jeune Sublimation, activité humaine apparemment sans rapport avec la sexualité, mais qui trouve leur ressort dans la force de la pulsion sexuelle. Pour Freud, l'activité artistique et l'investigation intellectuelle. Pulsion dérivée vers un nouveau but non sexuel, visant des objets socialement valorisés. SURINVESTISSEMENT, apport d'un investissement supplémentaire à une représentation, une perception déjà investie. SURMOI, rôle de juge ou d'un censeur à l'égard du MOI. Freud voit dans la conscience morale l'autoconservation, la formation d'idéaux, ses fonctions de SURMOI. Symbolique, Lacan, phénomène structuré comme un langage, idée que l'efficacité de la cure trouve son ressort dans le caractère fondateur de la parole. Le signifiant, linguistique, pris isolément, n'a pas le lien interne avec le signifié. Il ne renvoie à une signification car intégré à un système signifiant caractérisé. Par des oppositions différentielles. Claude Lévi-Strauss sur le modèle de la linguistique structurale, issu de l'enseignement de Ferdinand de Saussure. SYMBOLISME, mode de représentation indirecte et figuré d'une idée. Technique active. Ferenzi, l'analyste, ne se limite pas à l'interprétation. Formule des injonctions et des prohibitions de comportement répétitif, de l'analyser en cure. TENDRESSE, opposée à la sensualité et attitude envers autrui qui perpétue ou reproduit le premier mode de la relation amoureuse de l'enfant. TANATOS, la mort en grec désigne les pulsions de mort. Son emploi souligne le caractère radical du dualisme pulsionnel. TOPIC, théorie de la différenciation de l'appareil psychique entre conscient, subconscient, inconscient d'un côté, et le ça, le moi, le surmoi de l'autre. TRACE, nésique, façon dont les événements s'inscrivent dans la mémoire. TRANSFER, les désirs inconscients s'actualisent dans le cadre de la relation analytique, terrain où se joue la problématique d'une cure, un mode de déplacement où le désir inconscient s'exprime et se déguise. TRAUMA, événement de la vie du sujet qui se définit par son intensité et son incapacité à y répondre d'une manière adéquate. TRAVAIL DU DEUIL, processus consécutif à la perte d'un objet d'attachement par lequel le sujet réussit progressivement à se détacher. TRAVAIL DU RÈVE, la déformation et l'effet du travail sur le rêve manifeste. TRAVAIL DU RÈVE, viscosité de la libido, capacité de la libido à se fixer à un objet. La viscosité est variable selon les individus. TRAVAIL DU RÈVE, zone érogène, région susceptible d'être le siège d'une excitation. TRAVAIL DU RÈVE, zone hystérogène, charcot, région qualifiée par le malade de douloureuse, et s'avère être investie libidinalement. TRAVAIL DU RÈVE, zone d'excitation, réaction proche du plaisir sexuel épouvant aller jusqu'à l'hystérie. TRAVAIL DU RÈVE,黃 JEANBERTRAND BONTALIS, vocabulaire de la psychanalyse. Merci.